Les aléas du direct. Le tirage de l'Euro 2024 de football, qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne, a été effectué samedi 2 décembre à Hambourg, à la Elbe Philharmonie de la cité anséatique. Couvrant cet événement de taille pour les sportifs, TMC a décidé de faire un duplex avec Didier Deschamps. Au micro de Grégoire Margoton, le capitaine de l'équipe de France s'est filmé, probablement avec son portable, pour commenter les résultats. Autriche, Pays-Bas et une nation issue du barrage A, ça vous inspire quoi comme premier mot ce tirage au sort du soir? L'a ainsi questionné le journaliste et illustre commentateur de match. Malheureusement, l'ancien protégé de Michel Platini a vu sa réponse coupée par sa caméra qui a brusquement perdu son équilibre, laissant ainsi les téléspectateurs avec une vision du plafond de sa chambre durant quelques secondes et créant l'hilarité chez Grégoire Margoton. Ah, pardon. Je suis parti, c'est excusé à l'hâte Didier Deschamps avant de replacer correctement son appareil. Mais vous allez revenir. Là, c'est stable. L'a encouragé de son côté le célèbre binôme de Bichente Lizarazou. Une séquence qui n'a pas manqué d'amuser la toile, mais aussi le chroniqueur et humoriste Pierre-Antoine Damecourt, qui a raillé sur X, anciennement Twitter, tu sens qu'il a mis 20 minutes à caler son téléphone avec une canette, la télécommande et un bouquin. Supérieur à supérieur à le fils de Didier Deschamps, Dylan, s'amuse avec sa compagne Mathilde, au Qatar, lors du match France-Angleterre. Cette bourde de Didier Deschamps moquait sur la toile si Didier Deschamps a essayé de maintenir, tant bien que mal, son portable en place samedi 2 décembre lors de son direct sur TMC. L'ancien footballeur a aussi essayé de se rattraper il y a quelques années dans l'émission Canal Football Club, diffusée sur Canal Plus en 2016. Pour rappel, alors qu'il évoquait les défenseurs qu'il avait en tête pour pallier l'absence de Kurt Zuma à l'Euro 2016, le joueur s'étant blessé, l'époux de Claude Deschamps avait mentionné le nom de Khalidou Koulibaly. Le hic, le dit joueur, ayant décidé de défendre les couleurs du Sénégal, ne pouvait donc que jouer pour l'équipe de France. Une bourde qui n'avait pas échappé aux internautes. Je pense qu'il a vu le Juvenaple, il a tapé son nom sur Google, né dans les Vosges. Bingo, c'était moqué l'un d'entre eux sur X. Si j'ai bien tout compris, l'info de la soirée est que Didier Deschamps sera sélectionneur du Sénégal après l'Euro, avait raillé un autre. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran TMC. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !